Madame la Ministre, Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Rapporteur, Depuis quelques années, l'opinion est de plus en plus souvent alertée par les signes de dégradation des comportements scolaires, traduisant en rejet des valeurs de l'école républicaine. Ces actes se multiplient et découragent les enseignants. Les exemples, malheureusement nombreux, ont été parfaitement identifiés dans le rapport « Faire revenir la République à l'école ». Refus d'assister à certains cours ou activités scolaires ou périscolaires, revendications identitaires, au travers de tenues vestimentaires à connotation clairement religieuse ou de régimes alimentaires spécifiques, absentéisme à répétition au moment de la célébration de fêtes religieuses, contestation systématique de certains contenus d'enseignement, comportements sexistes ou discriminatoires entre les élèves, notamment à l'encontre des jeunes filles, propos racistes, antisémites ou antifrançais, refus de la mixité, prosélytisme et pression sur les élèves ne respectant pas certaines prescriptions religieuses, mises en cause de la légitimité des professeurs à intervenir sur certaines questions, comme l'histoire des religions. Ce rejet des valeurs républicaines à l'école a trouvé sa forme la plus poussée au lendemain des attentats de janvier 2015, lors de la minute de silence ou à l'occasion de débats, auxquels ces dramatiques événements ont donné lieu en classe entre élèves et enseignants. Des propos inadmissibles y ont été tenus et certains élèves ont refusé de participer à la minute de silence. Ces incidents ne peuvent pas trouver leur explication dans l'insuffisance des moyens du service public de l'éducation. La France se place en tête des pays européens par son investissement éducatif dans le domaine de l'apprentissage de la citoyenneté. Depuis les années 1990, notre pays mobilise dans ses programmes et instructions scolaires les trois principales dimensions qui peuvent constituer une éducation à la citoyenneté, à savoir, premièrement, des cours d'éducation civique spécifiquement identifiés, deuxièmement, une participation des élèves aux instances de gouvernance des établissements dans le secondaire, qui permettent un engagement dans les affaires publiques de l'école, comme délégués de classe, représentants au conseil d'administration, au conseil de la vie d'ICN, débat dans leur devis de classe. Et troisièmement, des projets d'action éducative visant à ouvrir les jeunes à des actions de responsabilisation citoyenne dans et hors de l'école. Globalement, théoriquement, le modèle français d'éducation à la citoyenneté présente toutes les apparences d'un modèle pédagogique solide et bien articulé entre diffusion des connaissances et compétences autour de la citoyenneté et mise en action des élèves visant à leur faire acquérir attitudes et comportements citoyens au travers d'actions concrètes dans lesquelles ils s'engagent. Alors que dans d'autres pays européens, en matière de citoyenneté, les notions à acquérir et réflexion à engager par les élèves sont intégrées dans d'autres matières humanistes, la France est le seul pays européen où les cours d'éducation civique sont, depuis le primaire jusqu'à la fin du lycée, à la fois clairement identifiées et, le plus souvent, dotées d'horaires spécifiques. La crise de légitimité qui affecte le modèle républicain, liée en partie aux nouveaux défis lancés par la mondialisation, semble constituer l'un des facteurs du malaise actuel du système éducatif français. Aussi, dans ce contexte, face aux diverses manifestations du phénomène de repli identitaire, il apparaît indispensable que l'éducation civique s'adapte dans ses approches et sa pédagogie. L'éducation civique doit alors se donner les méthodes nécessaires pour faire comprendre à l'élève que le repli identitaire doit être combattu. Car le repli identitaire, c'est le communautarisme qui constitue une menace pour l'unité de la République parce qu'il réduit l'identité de l'individu au périmètre exigu d'une seule appartenance, qu'elle soit religieuse, ethnique, sexuelle, etc. Le repli identitaire, c'est l'opposé du projet d'émancipation de l'individu, né avec les premiers humanistes et transformé en volonté politique par la philosophie des Lumières. L'effet le plus diviseur du communautarisme sur la société est le multiculturalisme. Cette coexistence au sein de la société de plusieurs systèmes de référence qui deviennent alors incompatibles avec les valeurs et les principes régissant les institutions communes et le droit commun. L'école a sur ce terrain encore un rôle à jouer pour faire comprendre aux élèves la nécessité non seulement de respecter les lois du pays dans lequel ils sont appelés à vivre, mais également et surtout de s'en approprier les valeurs et les principes et de les intérioriser. La crise de la cohésion sociale que nous connaissons actuellement complique aussi dangereusement l'enseignement de l'histoire qui se retrouve déchirée par la confrontation des mémoires de groupe. Cette discipline, qui a toujours mis son honneur dans la recherche de la vérité, est aujourd'hui en danger parce qu'elle risque d'être réduite au plus petit dénominateur commun d'une histoire officielle composée de célébrations, de repentance et d'interdits au prétexte d'éviter les dissensions et les procès de mémoire. Non, ce n'est pas cela l'histoire de France. C'est pourquoi, si l'on favorise chez les enfants la compréhension de la différence entre l'histoire et la mémoire, l'éducation civique pourra alors expliquer que ni le juge ni l'élu n'a vocation à écrire l'histoire. Autre réflexion. Les premiers rudiments du civisme devraient s'opérer dès les années de maternelle, en même temps que les premières appropriations de la langue, dont elles sont indissociables. L'importance des premières années dans la maîtrise de la lecture et de l'écriture de la langue maternelle, voire simultanément d'une langue étrangère, voire régionale, est avérée. L'appropriation précoce du langage est indissociable de l'éducation civique dans la mesure où l'incapacité de communiquer est un des facteurs qui engendre la violence. La perte des repères républicains à l'école est aussi souvent corrélée au niveau scolaire des enfants et des jeunes. Être bien formé, faire preuve d'esprit critique, passe à la fois par une bonne appropriation, et surtout par une bonne appropriation de la langue, et donc ensuite de la réussite scolaire. Aussi, je crois sincèrement que nous ne faisons pas ce qu'il faut au moment où tout se joue, c'est-à-dire à l'école maternelle, plutôt que les rythmes scolaires, qui n'amélioreront en rien nos performances scolaires, et grèvent déjà le budget de nos communes. Travaillons donc à proposer des activités en dehors de l'école, peut-être avec les collectivités locales, mais des activités de structuration de la langue, par exemple par l'objet du jeu, et ce, et surtout, en maternelle. Pour conclure, je tiens à saluer le travail accompli par la commission d'enquête qui a eu la volonté de sortir du déni, et qui a permis de donner la parole aux personnels de l'éducation nationale qui vivent, constatent, et subissent dans leur quotidien ces atteintes aux valeurs de l'école républicaine. Et je terminerai en rapportant le témoignage du mathématicien Laurent Laforgue, qui a par ailleurs été auditionné par la commission d'enquête. Si vous souhaitez que l'école de la République soit aimée de nouveau, rétablissez des enseignements qui nourrissent, accorder la priorité absolue à la lecture, à l'écriture, à la grammaire et à tout ce qui assure la maîtrise de notre langue. Mes chers collègues, ayons la simplicité du bon sens, revenons aux fondamentaux et nous rendrons l'école républicaine et ses valeurs dignes de respect. – Sous-titrage Société Radio-Canada –